... Nous avons commencé ce grand voyage dans la péninsule de Port-aux-Ports, sur la côte ouest. Les paysages renchanteurs ont tout pour séduire. Mais ils ne masquent pas la pauvreté des habitants. C'est la région la plus pauvre de la province la plus pauvre. C'est aussi la région la plus francophone. Tout le monde nous parle de sa profonde inquiétude. Depuis le moratoire de la morue, il n'y a plus d'emploi. L'exode est massif. L'économie, le travail, c'est rare. Comme ici surtout, les gens doivent aller à l'Eure, que ce soit dans l'Ouest, au Thériault, des provinces maratimes, ici. Ils doivent sortir, trouver du travail. Printemps, l'automne, ils vivent à l'automne et ils reviennent à la maison. Beaucoup de fois, la famille reste à la maison. Le père est parti pour neuf à dix mois l'année. Ça fait difficile, je pense. Bien, moi, quand j'allais à l'école, quand j'ai gradué en 1970, il y avait 850 élèves. Aujourd'hui, les deux écoles combinées ont 125-130 élèves. Alors juste là, on voit à peu près 80 % de la population étudiante. Oui, vous, vos deux enfants sont partis aussi. Les enfants sont partis, mais ça, c'est typique. Sur une dizaine d'enfants, en règle générale, il y en a sept qui vont partir. L'économie de port au port fait du surplace, mais les gens font confiance à leur premier ministre. Danny Williams s'est battu contre Ottawa et les grandes pétrolières pour enrichir sa province. Et il a gagné. Robert Cormier, de Cap-Saint-Georges, explique ainsi l'engouement pour Danny Williams. Moi, je pense que c'est peut-être à cause que les gens sont tellement proches de la nature. Puis on sait que, d'un certain sens, on n'a pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe. C'est qu'on est dans une mer qui circule continuellement, qui bouge continuellement. Puis qu'on cherche à s'ancrer, peut-être qu'on cherche l'encre qui va nous saluer. 200 kilomètres plus loin vers le nord, nous arrivons dans le célèbre parc national Gros-Monde, site du patrimoine de l'UNESCO. Le petit village de Rocky Harbour est situé au cœur du parc. Rocky Harbour s'entire mieux que les autres à cause du tourisme. Ici aussi, Danny Williams à la côte. Grâce à Williams, les gens ont l'impression qu'ils ne se font plus avoir. Churchill Falls. Plusieurs nous en parlent. Encore aujourd'hui, certains blâment les libéraux pour avoir laissé le Québec empocher la majeure partie des profits du barrage hydroélectrique, à cause d'un contrat mal négocié. Mais le jour du scrutin approche et nous devons encore faire 800 kilomètres avant d'arriver à la capitale. Nous faisons une halte sur la côte nord, à Lewisport, où nous retrouvons le chef libéral qui tente de sauver les meubles, dans les petites régions éloignées qui ont déjà voté rouge. Il affiche un optimisme à toute épreuve. Notre victoire fera mentir les sondages, dit-il. Mais pour prendre la mesure du phénomène Danny Williams, nous devons nous rendre à Saint-Jean, la région qui y retrouve la prospérité grâce à la manne pétrolière. Nous sommes dans le fief de Danny Williams. À l'une des dernières assemblées de sa campagne, il est acclamé comme une vedette rock. Danny doesn't know it yet, but he's my boyfriend. Pour y voir plus clair, nous nous tournons vers le politologue David Close, qui nous dit que Danny Williams n'a qu'un égal dans toute l'histoire politique de Terre-Neuve, le mythique Joey Smallwood. Que Danny, aussi que Joey, a pu réaliser des choses. Il a pu faire des choses. Joey a fait toute la Confédération. Ce qui a fait Danny, c'était un peu différent, mais lui aussi. De l'argent, de l'argent et de l'argent. Notre voyage éclair nous a fait voir une province en mutation. Les Terre-Neuviens ne veulent plus être la cible des blagues. Un nouveau vent d'optimisme souffle sur l'île. Danny Williams veut pousser sa province pauvre vers l'autosuffisance d'ici deux ans. Et les citoyens veulent lui faire confiance.